Chers élèves, chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour. Je me nomme Ametana Kokoui, enseignant du SVT au lycée du 2 février. Dans le cadre de la continuité pédagogique, nous allons vous présenter la leçon dont le titre est « Le cycle ovarien de la femme et sa régulation ». Ce titre est tiré du grand terme « La reproduction chez les mammifères ». Alors, quels sont les objectifs fixés ? Au thème de cette leçon, chaque élève doit être capable de décrire le cycle ovarien et ensuite expliquer le mécanisme de la régulation du cycle ovarien. Alors, sur ce, nous allons commencer par les phases du cycle ovarien. Mais avant d'arriver aux phases du cycle ovarien, c'est quoi un cycle ovarien ? Le cycle ovarien, c'est l'ensemble des modifications qui affectent les ovaires et ces modifications sont périodiques. Un cycle ovarien commence par le premier jour des menstruations communément appelées les règles et se termine à la veille des menstruations suivantes. Par exemple, si au 7 avril, une femme a commencé ses menstruations et qu'au 7 mai, elle commence encore une autre menstruation, la durée de son cycle est du 7 avril au 6 mai. Donc, voilà la durée du cycle. Alors, dans un cycle ovarien, on a deux phases. Une phase préovulatoire ou phase folliculaire et une phase postovulatoire appelée phase luthéinique. Et ces deux phases sont séparées par ce qu'on appelle l'ovulation. Alors, nous allons pour l'instant laisser tomber la durée de ces phases et aller à la description de chaque phase d'abord. Alors, quelles sont les caractéristiques de la phase folliculaire ? Alors, comme je l'ai dit, la phase folliculaire débute par la menstruation, mais pendant cette phase folliculaire, donc, les follicules ovariens évoluent progressivement jusqu'à ce qu'on obtienne vers la fin de la phase du cycle un follicule qu'on appelle follicule dominant, follicule mu ou follicule de graphe. Et durant cette phase-là, le follicule mu va élaborer une grande quantité d'hormones qu'on appelle oestrogènes. Donc, voilà ce qui caractérise la phase préovulatoire ou folliculaire. Maintenant, comment se déroule l'ovulation ? Au cours de l'ovulation, ou du moins à la fin de la phase préovulatoire, le follicule mu se rend sous l'action d'une hormone particulière dont on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et au cours de la rupture de ce follicule, ce follicule libère son ovocyte. Et la libération de l'ovocyte, c'est ça qu'on appelle le phénomène d'ovulation. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la phase post-ovulatoire ? Eh bien, le follicule mu qui vient de libérer son ovocyte, le reste du follicule se referme et devient ce qu'on appelle le corps jaune. Et pendant toute la phase post-ovulatoire, ce corps jaune va produire deux hormones dont l'oestrogène et la progestérone. Et ces deux hormones-là seront produites par ce corps jaune-là jusqu'à ce que s'il n'y a pas de fécondation de l'ovocyte, le corps jaune finit par dégénérer vers la fin du cycle et un nouveau cycle recommence. Donc, voilà ce qui caractérise la phase post-ovulatoire. Maintenant, ce qui est important, intéressant ici au niveau de la phase post-ovulatoire, cette phase post-ovulatoire, elle est invariable et dure en moyenne 14 jours chez toutes les femmes. Quelle que soit la durée du cycle, la phase post-ovulatoire demeure 14 jours. Alors, dans cet exemple que nous avons, chacun peut définir la durée de son cycle. Par exemple, si la durée du cycle est de 28 jours, ou on peut prendre un cycle dont la durée est de 29 jours, ou sur notre écran, nous avons un cycle dont la durée est de 30 jours. Par exemple, pour les trois cycles, la durée de la phase post-ovulatoire reste toujours égale à 14 jours. Maintenant, pour le cycle de 28 jours, la phase pré-ovulatoire aura une durée de 14. Et pour le cycle de 29, la phase pré aura une durée de 15. Et maintenant, pour le cycle de 30, la phase pré-ovulatoire sera égale à 16 jours. Donc, ce qui fait que c'est la phase pré-ovulatoire qui détermine la durée du cycle. Parce que la phase post-ovulatoire reste toujours constante et égale à 14 jours. Maintenant, comment s'effectue la régulation du cycle ovarien? Alors, la régulation du cycle ovarien est assurée par les hormones produites par trois organes. Et aussi, grâce à un phénomène qu'on appelle un phénomène de rétro-contrôle. Alors, quels sont les organes qui interviennent dans la production des hormones de la régulation? Il y en a trois. On a l'hypothalamus, on a l'hypophyse et les ovaires. Donc, voilà les trois organes. Mais avant d'arriver à la régulation proprement dite, nous allons parcourir, découvrir la structure de chacun de ces organes qui interviennent dans cette régulation. Nous allons commencer par le vert. Alors, si pour les auditeurs qui nous suivent à la radio, ils peuvent aller au niveau de leurs documents et en même temps, ils vont avoir le schéma de la coupe d'eau vert. Et ici, nous avons une coupe d'eau vert. Et quand nous regardons cette coupe d'eau vert, nous avons deux zones. Une zone médulaire, donc la zone du milieu qui n'est constituée que de tissus conjonctifs. Là, et des vaisseaux sanguins et des nerfs. Et maintenant, la zone corticale, qui est la partie superficielle. Cette zone, c'est elle qui renferme ce qu'on appelle les follicules. Les follicules ovariennes et aussi le corps jaune. Donc, on a cinq types de follicules ovariennes. À savoir, les follicules primordiaux, follicules primaires. Voilà, follicules secondaires ou follicules pleines. Follicules cavitaires ou follicules présentant une cavité appelée entrome. Et maintenant, lorsque l'entrome devient plus développée, plus développée et en tout presque l'ovocyte, on obtient alors le dernier follicule qui s'appelle le follicule mu ou follicule de graphe. Alors, qu'en est-il pour la structure du complexe hypothalamo-hypophysaire ? Pour le complexe hypothalamo-hypophysaire, nous avons d'abord l'hypothalamus, qui est en haut. Et au niveau de l'hypothalamus, nous avons essentiellement des neurones, des corps cellulaires des neurones. Et ces corps cellulaires élaborent une hormone qu'on va appeler la GNRH. Et voilà, les corps cellulaires de ces neurones-là, de ces neurones. Et les neurones vont élaborer l'hormone appelée la GNRH. Et l'hypothalamus est relié au troisième organe ici, qui est l'hypophys, par une tige qu'on appelle la tige hypophysaire ou la tige bituitaire. Alors, au niveau de l'hypophys, l'hypophys a deux parties fonctionnelles. Vous avez l'hypophys postérieure à droite et l'hypophys antérieure à gauche. Maintenant, cette hypophyse-là va aussi élaborer, c'est la partie antérieure de l'hypophys qui va maintenant élaborer les hormones qui vont intervenir dans la régulation. Intéressons-nous maintenant à la régulation. Alors, pour les gens qui, ceux qui nous suivent sur les ondes de la radio, ils peuvent aller au niveau de leur document ou bien de leur cahier, retrouver là où on a établi le graphe des quatre hormones, à savoir FSH, LH, oestrogène et progestérone, durant un cycle. Ici, le cycle est de 28 jours. Donc, nous allons voir comment se fait la régulation hormonale du cycle ovarien. Alors, comment ça se passe? Nous sommes ici au début du cycle ovarien, ici. Et au début du cycle ovarien, on va remarquer que le taux d'oestrogène est très bas. Donc, le taux d'oestrogène étant très bas, et ce taux bas va exercer un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus, dont vous vous souvenez. Et l'hypothalamus va produire une faible quantité de générage, et qui va agir sur l'hypophyse. Et l'hypophyse va produire une faible quantité de FSH et de LH. Malgré que le taux de FSH est très faible, il va quand même stimuler la folliculogène. Donc, c'est la FSH produite par l'hypophyse qui va stimuler l'évolution des follicules, que vous voyez là. Donc, les follicules vont évoluer, évoluer sous l'effet de l'hormone FSH là, jusqu'à ce qu'on obtienne un follicule mu, ici, qu'on appelle le follicule de graphe. Et pendant l'évolution des follicules, ces follicules vont aussi élaborer de l'oestrogène, dont le taux va augmenter progressivement, jusqu'à ce qu'à la fin de la phase préovulatoire, on obtient un taux élevé d'oestrogène, ici, qu'on appelle le pic, le pic d'oestrogène. Et arrivé à ce pic d'oestrogène, il y a un rétro-contrôle positif, maintenant, sur l'hypothalamus, qui va produire une grande quantité de générage, qui va stimuler l'hypophyse, qui, lui aussi, va élaborer une grande quantité de FSH et de LH que vous voyez là. Et quand ces deux hormones seront produites en grande quantité, autour du 14e jour, maintenant, le taux le plus élevé est celui de la LH. Donc, la quantité élevée de la LH va déclencher la rupture du follicule mur, ici, qui est à l'origine de l'ovulation là. Donc, l'ovocyte sera libéré grâce à ce taux élevé de LH. Et au même moment, le reste de LH va entraîner la fermeture du reste du follicule, ici, en corps jaune. Et vous allez voir qu'en phase postovulatoire, maintenant, c'est le corps jaune, là, qui va produire la progestérone et l'oestrogène. Et durant tout ce temps-là, on va remarquer que le taux de progestérone sera le plus élevé. Et lorsque le taux de progestérone, maintenant, est élevé, il y a maintenant un rétro-contrôle négatif. Maintenant, sur l'hypophyse et sur l'hypothalamus, qui va produire moins de GnRH et moins de FSH, de LH. Et vers la fin du cycle, puisque le corps jaune dégénère parce qu'il n'y a pas eu de fécondation, en ce moment-là, il n'y a pas eu de fécondation, en ce moment, le taux d'oestrogène et de progestérone deviendra bas et il y a encore un rétro-contrôle négatif, donc un nouveau cycle recommence. Donc voilà comment se fait, en quelque sorte, la régulation du cycle. Pour ceux qui nous regardent et suivent à la télé, vous allez voir toutes les phases qui s'affichent sur votre écran. Donc comment se fait cette régulation-là pendant la phase pré, pendant l'ovulation et pendant la phase post-ovulatoire. Alors, maintenant, nous allons, compte tenu de ce que nous avons dit, que nous avons trois organes qui interviennent dans cette régulation, à savoir l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires. Donc, nous aurons à établir, pour ceux qui ont bien suivi, un schéma fonctionnel entre ces trois organes, parce que chacun de ces organes va élaborer une ou deux hormones pour intervenir dans cette régulation. Alors, si nous commençons par l'hypothalamus, l'hypothalamus, c'est ce qu'on a dit, produit une hormone qu'on appelle la générage, qui est là. Et la générage va agir sur l'hypophyse. L'hypophyse, elle autre, va produire deux hormones, la FSH et la LH. Et les deux hormones vont agir sur les ovaires. Et les ovaires, à leur tour, vont produire les oestrogènes et la progestérone, qui maintenant vont exercer ce qu'on appelle le phénomène de rétro-contrôle sur l'hypothalamus. Donc, voilà comment se fait la régulation du cycle ovarien. Donc, en résumé, on peut dire que le cycle ovarien est sous le contrôle des hormones élaborées par le complexe hypothalamus-hypophyse. Mais les hormones ovariennes aussi exercent un effet de rétro-contrôle positif ou négatif selon les phases du cycle sur maintenant l'hypothalamus. Alors, nous allons arriver maintenant à un exercice d'application. Où, au niveau de ce exercice d'application, on présente un document. Un document qui est constitué à partir des organes intervenant dans la régulation du cycle et les substances qui interviennent. Et ces substances sont numérotées de A à E. Alors, maintenant, premier consigne. Au niveau du premier conseil. Alors, il s'agit d'identifier ces substances-là qui sont désignées de A à E. Alors, et après justifier. Alors, pour ceux qui nous suivent à travers la radio, ce que nous allons faire, nous allons décrire chacune des substances et en même temps, vous allez trouver le nom de la substance. et en même temps, vous allez trouver le nom de la substance. et en même temps, vous allez trouver le nom de la substance. Alors, commencez par la substance A. Alors, selon le document qui est présenté, la substance A est élaborée par l'ovaire et présente deux pics. Donc, de ce fait, la substance A, c'est de l'oestrogène. Alors, pour la substance B, elle est élaborée toujours par l'ovaire, mais présente un seul pic à la phase post-ovératoire. Donc, cette substance n'est autre chose que la progestérone. Pour la substance C, elle est élaborée par l'hypophyse, mais intervient maintenant dans la folliculogénèse. Donc, la substance hypophysaire qui intervient dans la folliculogénèse est la FSH. Pour la substance D, elle intervient dans l'ovulation et aussi dans la formation du corps jaune produit par l'hypophyse. Donc, c'est nul sans doute que la LH. Et la dernière substance E est celle qui est élaborée par l'hypophyse et qui agit sur l'hypophyse. Donc, cette substance, on la connaît, c'est la GNRH. Donc, voilà pour les consignes. Consigne 2, on demande d'expliquer le principe rétroactif de la substance A sur le complexe. Alors, nous l'avons déjà vu que la substance A étant l'oestrogène. L'oestrogène a deux effets. Lorsque le taux d'oestrogène est faible, le rétrocontrôle est négatif. Donc, il inhibe la production du générage. Donc, on appelle ça rétrocontrôle négatif. Mais quand le taux d'oestrogène est élevé, c'est un rétrocontrôle positif. Donc, il excite la production du générage par l'hypothalamus. Donc, voilà, consigne 2. Alors, pour l'exercice d'approfondissement, vous allez retrouver ces exercices-là au niveau de collection Planète Vivante, édition internationale, SVT Terminal C et D. Alors, sur ce, nous vous remercions pour votre oreille attentive. Continuez les révisions et pratiquez toujours les règles du gène pour éviter la contamination au COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada